Musique Le Screen Parfait chaque semaine se penche sur un long métrage pour en approfondir les ingrédients. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec l'un des papes du théâtre en France, c'est Jean-Michel Ribas. Plutôt rock d'ailleurs que soutane. Auteur, metteur en scène, voilà plus de 10 ans qu'il dirige le théâtre du Rond-Point et il revient au cinéma avec l'adaptation des brefs de comptoir de Jean-Marie Gouriot. Mais comment réussir ce pari et éviter l'écueil du théâtre filmé, Jean-Michel ? Je pense qu'il n'y a pas de relation entre théâtre et cinéma, puisque le théâtre, si vous voulez, il y a quelque chose de fondamental. C'est qu'il y a un acteur qui n'existe pas au cinéma, qui s'appelle le public. C'est deux objets différents sur une même musique. La carrière au cinéma de Jean-Michel Ribas comme réalisateur débute en 1979, avec un film à sketch mettant en scène des personnages qui vont jusqu'au bout de leur méchanceté, de leur impuissance ou de leur folie. Déjà un petit quelque chose qui annonce les brefs de comptoir. En quatre films, il décline avec plus ou moins de succès une fantaisie subversive et un imaginaire revendiqué, soulignant l'absurdité et le burlesque de la comédie humaine, le tout servi par un collectif d'acteurs appartenant à un éventail très large des familles du cinéma français. T'es bien rentré hier soir ? Je sais pas comment on est rentré, mais on est rentré. C'est moi qui t'ai ramené. Tu m'as ramené ? C'est André qui m'a dit que je t'avais ramené. J'ai voulu tourner ça comme un western. J'ai souhaité filmer le langage comme un paysage. C'est-à-dire, je crois que le cinéma n'est pas uniquement les canyons du Colorado, n'est pas uniquement des vues sous-marines ni un coucher de soleil sur le Mont Blanc. C'est aussi le langage. Le langage est un paysage. J'ai voulu travailler avec du scope exprès pour donner une dimension de rêve et une dimension d'espace important. La chirurgie esthétique, avec un trou du cul, ils te font un oeil. Et les grands brûlés, on leur prend la peau des fesses et on la met sur la figure. Moi, je fais plus la bise, je serre la main. Pour son film, Jean-Michel Ribes concentre son histoire dans un lieu unique, celui du café de l'Hirondelle. Pendant 1h40, il développe un huis-clos d'où s'échappe une musique cocasse et populaire. Est-ce que c'est un lieu unique ? D'abord, il y a plusieurs lieux dans ce petit lieu. Et comme je vous le disais, je pense qu'à partir du moment où on filme le langage comme des paysages, à partir du moment où on travaille en scope, à partir du moment où la caméra et deux caméras bougent, accompagnent, suivent la vie, on oublie très vite que c'est un endroit clos et étouffant. Ça devient au contraire un endroit de liberté. Et je pense que ce qui permet d'oublier l'étouffement du lieu clos, c'est cette capacité de sauter d'une histoire à une autre, d'un visage à un autre. C'est presque comme si on passait d'un paysage à un autre. Quand on s'est connu, je lui aurais décroché la lune. Aujourd'hui, je ne change même plus d'ampoule dans la cuisine. Parler de réalisation, c'est aborder la direction d'acteur. Et elle est importante dans ce film. Alors, une question qui va vous paraître extrêmement naïve, à vous, metteur en scène aussi de théâtre, est-ce que vous croyez à la direction d'acteur au cinéma ? Oui, énormément. Elle est faite de quoi, au cinéma ? Si vous voulez, dans un film comme celui-là, qui est un film choral, qui est une partition, c'est une partition, les brefs de comptoirs. C'est-à-dire, on ressent les brefs de comptoirs aussi bien par le rythme que par le son que par le sens. Donc, si vous voulez, il y a une musique à respecter. Il y a un rythme à respecter. J'ai travaillé beaucoup en amont, on a fait des lectures, j'ai corrigé des choses pour que ça passe. T'es rose comme une bête, toi, ce matin ? Oui, ça va, j'ai bien dormi, oui. Moi, je m'en fous, je bois mon canon, j'en ai marre. On fait commencer le défilé à 15h, il est 17h et on attend toujours Blanche-Neige. Mais moi, je m'en branle de Blanche-Neige. Nous, on est dehors, dans le froid, à attendre sur la carriole comme des cons. La direction d'acteurs, c'est d'abord choisir les bons acteurs, les acteurs dirigeables, ou en tout cas, qui est la capacité d'incarner très, ou de sentir très justement ce qu'ils font, de le sentir soit consciemment, soit inconsciemment, mais qui est de la vis comica, qui est d'une nature qui puisse varier leur jeu. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les laisser totalement maîtres d'eux-mêmes, c'est aller dans une symphonie qui ne va plus avoir de rythme. Qu'est-ce que tu veux ? Un pastis avec du vin blanc. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit une connerie ? Moi, je ne crois pas aux acteurs qui disent, moi, personne ne me dirige. Je ne veux pas être dirigé parce qu'il n'y a que moi. Très bien, quand c'est Louis Dauphinès ou Serrault ou Mastroianni, très bien, et encore. Mais quand ils font partie d'un ensemble, je pense que ce n'est pas les comprimer, ce n'est pas les réduire, ce n'est pas les châtrer, que de leur dire où ça se passe et de les obliger à ce que leur talent y aille. Parce que quand ils y sont, tout d'un coup, ça y est, j'ai compris, je chante juste. Et à ce moment-là, ils chantent mieux. Alors juste un rhum avec une bière, pour te faire plaisir. Un chocolat bien chaud. Je travaille toujours avec deux caméras. Avec une caméra qui bouge et une autre qui se rapproche des gens qui sont filmés pendant que la caméra bouge. pour essayer d'avoir tout. D'avoir à la fois le mouvement, la vie et au cas où, si la vie se passe dans un regard, d'avoir le regard. Attends. 40% des accidents de voiture sont provoqués par l'alcool. Ce qui veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. C'est énorme. C'est énorme. Je pense qu'une prise parfaite porte de l'émotion. Moi, je n'aime pas voler les acteurs. Je n'aime pas dire « Ah là là, il ne l'a pas fait exprès, mais t'as vu, là, maman, il a regardé une chèvre. On dirait qu'il regarde le ciel et c'est beau. » Non. Moi, je pense qu'il faut être maître de tout. Et en étant maître de tout, ce n'est pas réduire ou formater. C'est au contraire libérer pour que ce soit encore plus émouvant. Pourquoi filmez-vous ? Pour ne pas m'ennuyer. Pour ne pas m'ennuyer, il ne s'agit pas d'un seul. C'est au contraire fort. ses rois gaure登 kimchi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !